Un mot sur le nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les experts comptables sont appelés à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ce dispositif. Vous devrez faire preuve de plus de vigilance et réaliser ce qu'on appelle les déclarations de soupçons. Si j'ai bien compris, la nouvelle loi vous oblige à jouer le rôle de lanceur d'alerte. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien et est-ce que les experts comptables sont prêts à jouer le jeu ? Oui, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. C'est une loi, c'est un dispositif qu'il faut mettre en œuvre. Sauf que la rentrée en vigueur ou l'application avec la DPP, on est en train de repenser comment on peut faire des mesures, mais de manière graduelle pour permettre, parce qu'il n'y a pas que les grands cabinets, il y a des grands cabinets de taille humain. Aujourd'hui, les grands cabinets, ils ont déjà des moyens, des mesures pour respecter ces diligences-là. Mais avec la DPP, on va essayer, bien sûr avec les comptables agréés, on va essayer de trouver le meilleur schéma pour essayer de déposer ces mesures-là, mais de manière graduelle. Et vous en êtes où actuellement ? Parce que si j'ai bien compris, vous avez reçu récemment un questionnaire de conformité. Exact, un questionnaire. On devrait normalement répondre avant le 1er août. Nous avons demandé un report jusqu'au 30 septembre. J'ai vu certaines voix s'élever pour dire que c'est un questionnaire qui ne tient pas compte des spécificités. C'est vrai, mais c'est un questionnaire qui sert de diagnostic uniquement. C'est un questionnaire qui va donner un diagnostic au ministère de Finances pour montrer l'état d'avancement des professionnels par rapport à ces contrôles-là. Et maintenant, j'ai ouvert à ces contrôles par rapport à ces contrôles-là. J'ai vu, j'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. S'il est ici.